J'ai ramené des films, parce que j'ai encore 120 ans et j'ai des DVD chez moi. Du coup, j'ai ramené un peu mes films préférés. Donc il y a Lolita malgré moi ici, et puis Les noces funèbres. Et je pense que je me situe à peu près au milieu, en termes de spectre du cinéma, au milieu des Teen Movies et des Tim Burton. Voilà. Je l'ai découvert super jeune avec mes frères. C'était notre film préféré. Ce qui est plutôt cool, parce que ça aurait pu être un truc, un peu Teen Movie, un film de fille. Et en fait, avec mes deux grands frères, on était super fans. Et moi, je le trouve fantastique. Je le trouve fantastique parce qu'il y a tous les codes du Teen Movie. Il y a la scène dans la cafétéria au ralenti. Il y a l'histoire d'amour un peu nulle. Il y a les manigances, etc. C'est un genre que je trouve génial, parce qu'il est plein de clichés. Et qu'après, toi, t'en tires ce que tu veux. Mais généralement, il y a des plans qui sont magnifiques, en fait, en termes de cinéma, de grand cinéma, pour moi. Ça, c'est un exemple. En fait, Tim Burton, j'étais très fan quand j'étais petite, parce que j'étais goth. Donc, du coup, j'avais un peu la panoplie de ça, Evanescence, Marilyn Manson et Avril Lavigne. Je trouve les dessins très, très beaux. Les histoires très belles aussi. J'aime beaucoup le fait qu'ils se marient à quelqu'un. En fait, je crois que j'aimais ça quand j'étais petite, le fait qu'ils se marient à quelqu'un. Et qu'elle, elle l'aime et lui, il ne l'aime pas. Et en fait, elle va quand même l'aider. Enfin, il y avait une histoire que je trouvais très belle. Et puis, dans toutes les couleurs, c'est bleu, c'est gris, c'est noir. Voilà, moi, ça me plaisait. Et je crois que ce qui me plaisait le plus à ce moment-là, c'était que mes parents ne comprennent pas pourquoi je n'aimais pas les dessins animés normaux. Mais ce Tim Burton, je pense que j'aimais bien ce truc-là aussi de un peu l'enfant rebelle. C'est le collier Momie de Xavier Dolan, du coup, du film de Xavier Dolan. Et ça, c'est mon porte-bonheur parce que je suis très, très fan de Dolan et ma mère aussi. Et en fait, je l'ai toujours avec moi parce qu'elle n'est pas, évidemment, pas tout le temps avec moi pendant des concerts ou des choses comme ça. C'est notre manière qu'elle soit tout le temps là pour me porter un peu de chance. Les Dolan, j'ai découvert quand j'étais les premières années où j'étais étudiante, où j'étais toute seule dans mon appart à Bordeaux. Et j'ai découvert par hasard les amours imaginaires en premier. Évidemment, Dolan, les B.O. Moi, c'est grâce à lui que j'ai découvert Fever Ray, que j'ai découvert Lana Delray, que j'ai découvert énormément d'artistes que j'adore aujourd'hui. Et donc, ouais, c'est un cinéma qui me plaît beaucoup. La manière de regarder et de décrire le vide de certaines choses, je trouve ça assez fascinant. C'est le corps de l'océan. C'est le vrai que j'ai récupéré moi-même. Non, c'est pas vrai, j'aurais bien aimé. Ouais, non, Titanic, j'aime beaucoup ce film parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'amour impossible et qui ne marche pas. Et puis la B.O., la B.O. de Céline Dion. Qu'on connaît tous par cœur parce qu'elle est fantastique. J'aime beaucoup aussi les films où tu as le temps, et là, tu as vraiment le temps, de contempler des grandes scènes dans un autre registre. Mais Le Seigneur des Anneaux, je suis très, très, très fan du Seigneur des Anneaux parce qu'il y a des longueurs et des très beaux plans et des très grands budgets qui font que, en fait, tu en prends plein les yeux et tu as envie, juste une seule envie, une fois qu'il se termine, c'est de le revoir. Et moi, je fais ça beaucoup. Je revois les films, ces films-là que j'ai là et Titanic et tout ça. J'ai dû les voir, je pense, une trentaine de fois chacun. Je peux ne pas me lasser.